et yo salut j'espère que vous allez bien mon nom c'est abraham vragnon aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer en fait dans cette vidéo j'ai prévu vous apprendre à improviser et si jamais j'ai créé une formation le lien se trouve juste en dessous télécharger cette formation parce que nous allons apprendre énormément de choses en fait l'objectif de cette formation c'est de vous montrer comment créer votre propre style musical comment improviser sans faire d'erreur comme improviser comme un pro et le truc c'est que je veux que vous puissiez avoir un très bon niveau en fait moi l'objectif de toutes mes formations c'est que vous puissiez avoir un très bon niveau c'est à dire si moi mon objectif c'est que si par exemple il ya deux élèves qui sont dans un casting deux bassistes qui seront dans un casting celui qu'on doit retenir je veux que ce soit ce soit mon élève et c'est la raison pour laquelle je crée toutes ces formations l'objectif c'est vraiment de vous aider à devenir très bon à la guitare basse l'objectif c'est que vous puissiez devenir un pro en fait je veux qu'on commence ensemble et qu'on qu'on avance doucement 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 jusqu'à ce que vous puissiez avoir un très bon niveau et dans la formation d'aujourd'hui je vais vous montrer comment improviser sans faire d'erreur encore une fois vous pouvez télécharger la formation en cliquant sur le lien juste en dessous bien certainement il ya un lien dans la vidéo cliquez ou bien peut-être au dessus ça dépend de l'endroit où vous regardez cette vidéo mais cliquez sur l'un de ces liens et puis nous allons démarrer la formation prenez votre guitare basse accordée là et je vais vous montrer juste un petit truc juste un petit truc que j'enseigne déjà dans la formation je vais vous montrer ça juste pour que vous aussi même si vous ne prenez pas la formation je veux que vous puissiez aussi déjà commencé à avoir les bases nécessaires pour improviser et après si vous avez envie d'aller loin si vous vous si vous avez envie de d'avoir un très bon niveau bah vous pouvez télécharger la formation en fait je ne veux pas vraiment vous mettre la pression mais c'est que la majorité des gens qui téléchargent mes formations ont un très bon niveau finissent par avoir un très bon niveau au départ les gens sont sceptiques parce que souvent je dis comment devenir un bassiste pour 7 jours ou bien comment avoir un très bon niveau en 90 jours donc ça fait que il ya beaucoup qui sont sceptiques mais lorsque les gens franchissent le cap lorsqu'ils décident d'acheter au moins l'une des informations et finissent par voir que bah c'est que je disais c'est que je promettais c'était pas ce n'était pas aussi faux que ça ils finissent pas pas comprendre que bas dans les formations que je donne il ya énormément de contenu il ya des choses qui vont qui est vraiment les bassistes à à devenir pro vous pouvez regarder les commentaires sous mais dans mes sous mes chaînes youtube pour voir un peu pouvoir un peu ce que mes conseils permettent de faire bas on a trop parlé prenez votre guitare basse et commençons à travailler ok j'ai créé une petite boucle pour qu'on puisse travailler ensemble et je vais vous montrer un exercice que qui va vraiment vous aider il ya beaucoup de personnes qui disent après tu sais moi quand je commence à improviser je comprends pas pourquoi je n'arrive jamais à terminer et souvent je manque d'idées souvent je manque d'inspiration cet exercice que je vais vous donner va vraiment débloquer votre votre esprit et ça va vous donner les bases pour pouvoir improviser encore une fois fait tout pour télécharger la formation voici voici l'exercice qui va vraiment débloquer tout dans votre vie allez on s'en va ok On va s'amuser avec les chiffres 1, 2, 3 On va baser notre improvisation là-dessus Go, c'est go 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 On touche n'importe quelle note, mais le plus important c'est de respecter cette logique 1, 2, 3 Vous voyez, quand on dit 1, 2, 3, vous savez où commencer, vous savez où terminer Beaucoup de personnes pensent que pour improviser, il faut faire des choses extraordinaires Non, pour improviser, commencez toujours par faire des choses super, super, super simples Et puis commencez toujours par des choses super, super simples, super basiques Et après, quand vous vous sentez confortable, vous allez ajouter du groove, vous allez ajouter du rythme Vous allez ajouter des couleurs Ok, on s'en va tranquillement 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Si vous avez joué le jeu et que vous avez pratiqué l'exercice en même temps que moi C'est à dire que vous avez essayé d'utiliser cette structure 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pour commencer déjà à improviser En fait c'est pour faire le premier pas La chose la plus difficile dans l'improvisation c'est de trouver la première note par laquelle commencer Et la dernière note par laquelle terminer Et avec cet exercice, avec cet exercice Avec cette méthode, c'est plus simple Avec cette méthode, vous avez vu comment improviser C'est à dire vous commencez par toucher une première note, la deuxième note Et on termine sur la troisième Après une première note, une deuxième note, la troisième on termine Première note, deuxième note, la troisième Et ainsi de suite jusqu'à ce que Un certain moment quand vous allez faire cet exercice Un certain moment vous allez vous sentir confortable Et quand vous vous sentez confortable C'est là que la magie s'opère Donc je vous invite vraiment à télécharger la formation d'aujourd'hui Comme improviser parce que nous allons déjà trouver votre style musical On va créer votre nouveau style Quand je dis le style, c'est pas reggae, jazz Non, 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 non Quand je parle de style, c'est votre personnalité en tant que musicien Vous n'êtes pas obligé d'improviser comme tout le monde Parce que si vous voulez improviser comme Victor Houten Ou bien comme Richard Bonnard Bah, les gens vont vous confondre Même si vous arrivez à avoir un très bon niveau en improvisant comme Victor Houten Mais les gens vont dire Ah, il joue comme Victor Houten ou bien Ah, lui il joue comme Richard Bonnard Non, évitez ça Évitez qu'on vous catégorise comme ça Donc on va chercher votre style musical Votre personnalité On va voir comment improviser sans faire d'erreur On va voir comment improviser comme un bassiste pro Et on va travailler ensemble L'objectif de cette formation, c'est que vous puissiez avoir un très bon niveau C'est que vous puissiez devenir un pro Moi, je sais que ce que j'ai mis dans cette formation va vraiment vous aider à réussir Surtout si vous êtes des gens qui ont vraiment envie de bosser Les gens qui ont vraiment envie d'appliquer les conseils Parce qu'il y a des gens qui prennent souvent des formations Et au lieu d'appliquer les conseils qu'on leur donne Ils décident de faire ce qu'eux-mêmes nous ont envie de faire Non, si vous pouvez Si je vous dis faites A et que vous faites A Bah les gars, vous allez avoir un très bon niveau Faites tout pour télécharger cette formation Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre Il n'y a pas seulement que l'improvisation Il y a beaucoup de choses dans la musique Et je ne peux pas parler de tout ici Parce que cette vidéo sera trop trop longue Faites tout pour télécharger cette formation Le lien se trouve en dessous ou peut-être Au dessus ou peut-être dans la vidéo Ça dépend de l'endroit où vous regardez cette vidéo Cliquez sur le lien et téléchargez la formation Et commençons à travailler maintenant Let's go! Pio! A tout à l'heure